Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Subnautica. Comme promis, nous sommes là où nous souhaitions créer notre base et nous allons commencer à la créer. J'espère avoir pas oublié l'habitat build... Ah non c'est bon il est là. Ouhh ! C'est la seule chose à laquelle j'ai pas pensé, vous avez vu que j'avais pris un bon paquet d'objets, enfin de choses en règle générale. Et donc, commençons par installer. Donc essayons d'être logique. Si notre première fondation... J'ai oublié du plan ? Il fallait du plan ? Pour les fondations ? Ah bah voilà je croyais être frais. Ok, normalement je suis bon. J'ai trouvé un de plan, j'espère que c'est suffisant. Un, quatre, voilà. Voilà ! Oui c'est bon ! Ouh ! Ok. Et donc sur ce truc, on va rajouter une salle, une salle pardon, multifonction. On va rajouter ici. Ouh ! Et là normalement j'ai ce qu'il faut. Ah ! Ah ! Au bout de cette salle, nous allons rajouter une écoutille pour pouvoir rentrer dedans, logique. Au-dessus de ça, nous allons rajouter, pour l'instant, hop. Allez, tourne. Voilà, au plus plat possible, voilà. Un panneau solaire. Crac. Et nous sommes bons. Nous avons donc de l'oxygène et tout ce qui va avec là-dedans. Ça, c'est fait. Ici, à l'intérieur, nous allons rajouter rapidement ceci. Ici. Crac. Et donc, il me faudrait, pour continuer, encore du plomb et d'autres choses. Mais, ça veut dire qu'ici, nous sommes déjà fonctionnels. Nous pouvons y vivre un petit peu plus, enfin autant qu'à la base. Ça, c'est cool. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez le voir ici, ça c'est plus ou moins lié comme il faut. Nous allons continuer. Je suis bon de ce côté-là. Pas trop mal. Nous allons pouvoir continuer l'amélioration de la base. Et pour ça, nous allons rajouter une deuxième salle multifonction. De rajointe plus tard. J'ai plus de titane, déjà ? Alors, je sais que le titane, j'en avais amené autant que je pouvais, mais que c'était... J'ai déjà vidé mon inventaire. C'est rigolo, ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller farmer le titane et le plomb. Je reviens. Ok, re, chers amis. Alors, j'ai un tout petit peu farmé, puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je me suis peut-être trompé de priorité en premier. Et donc, ne serait-ce qu'en attendant, les modules d'intérieur. Voilà, bac et culture d'intérieur, j'en ai pas assez parce que j'ai pas fini de faire ça. En attendant, il sera peut-être temps que je prépare quand même de quoi manger. Quitte à aller chercher, encore une fois, du titane là-bas, à notre base. Première base, hop. Tac. Voilà. Je peux voir aussi que je suis un peu limite en termes de bouffe à l'heure actuelle. Donc, je vais placer ça là. Plus deux petits derrière. On va laisser le temps pour que ça pousse. Alors, je sais qu'on n'est pas encore tout à fait prêt. Je sais pas si je suis bon ici, oui. Bon. Alors, il faut savoir que j'ai trouvé énormément. Mais alors, énormément. Pourquoi tu ne veux pas ? Parce qu'il y a ça qui est en train de se construire dessus. Je l'ai déconstruit. Vous inquiétez pas. Hop. Et là, je peux la construire. Il demande deux de plomb. Ça tombe bien. Je les avais. Ici, il demande six de titane. Apparemment, je les ai. Donc, c'est bon. On peut lancer la construction de ceci. Et on est mieux. Déjà. Pourquoi ? Nouvelle valeur, 10,5. D'accord. Pourquoi pas ? Il n'est pas tip-top. L'objectif maintenant, ça va être de construire. Où est-ce qu'il est ? Alors, ça, je ne l'ai pas encore pour l'instant. Interessant. Voilà. De construire ceci, il va falloir trois titanes et un kit de câblage. Le kit de câblage, je vais bientôt pouvoir l'avoir. Le titane, on va aller le chercher aussi. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Je pensais que c'était un truc qui était en train de me scanner, mais non. Vous savez, un machin qui me... What ? V'là que ça me parle alors que je recherche du titane. Ok, c'était bizarre quand même. Bon. En tout cas, on a un peu plus de titane. On a récupéré deux, trois petites choses ici. C'est assez cool. Comme vous pouvez le voir. Ok, ça c'est une très très bonne nouvelle. On repart vers la base. Nous arrivons enfin à la base. Bon, on s'en sort. Donc là, les objectifs actuels sont de continuer à créer un peu plus de rendement énergétique. On va appeler ça comme ça. Tout en améliorant la structure de la base. Pour ce faire, on rentre. Hop. Bonjour. J'aimerais que tu me crées un peu plus de titane, s'il te plaît. Merci. Et ici, j'aimerais planter clac, clac. Voilà. Comme ça, je vais être autonome en termes de bouffe. Et ça, c'est excellent. Ici, il faudrait qu'on ait ceci. Mais est-ce que c'est véritablement viable maintenant ? Enfin, intéressant de le faire tout de suite. Est-ce que c'est une des priorités qu'on devrait faire ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Puisque... Tiens, j'ai un nouvel outil. Ah bah oui, le fusil de Staz. Et ici, j'ai un nouvel équipement. Oui, d'accord. La tablette violette que je peux construire en cas de nécessité. Ce qui m'intéresserait de construire pour le moment, ce serait peut-être plus... En termes de pièces, ceci. Qui me permettrait de charger. Et donc, c'est là que je vais revenir. C'est pour ça que je parle de priorité. De charger... Vous allez comprendre. Hop. Mon simos. Et c'est pour ça que je parle, encore une fois, de priorité. On n'est plus qu'à 5 de valeur, ce qui est ridicule. Les protections sont avec du lithium. Je ne savais pas. Ça m'embête. On va donc continuer avec ce principe-là. J'espère qu'on a ce qu'il faut. Oui, on a ce qu'il faut. Oui. Donc, on va continuer à en plomber partout. Vu que c'est ce qui permet de rapporter, voilà, une base sympathique de protection et d'intégrité. Plus assez de titanes. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, un des objectifs va être de mettre... Vous allez le voir. Pourquoi ça ne me plaît pas dans quelques minutes. Pardon, quelques secondes pour vous. Pour moi, dans quelques minutes. Oh, je viens de trouver un truc. Vous savez, une de ces capsules temporelles. On va la scanner, parce qu'apparemment, on ne les avait pas scannées avant. Hop là. Et il y a dedans... C'est sérieux ? Vous viennent me remplir d'objets ? What ? Euh. Il faut bien seulement de l'entendre. Pas de réagir, en fait. Morceau de gré, je ne l'avais pas. Je le scanne. De l'argent. C'est typiquement ce que je ne cherchais pas. Merci, le jeu. Alors du coup, ça m'a rempli d'objets qui ne me servent à rien. Qui est un peu problématique quand tu pars farmer des choses. Alors, je vais prendre l'œuf. Chose, mais non. Ok, je n'arrive pas à enlever l'œuf. Ah, ça y est. Ok, on est bon. Alors, pourquoi j'ai pris l'œuf ? Tout simplement parce qu'ils ont des capacités énergétiques absolument incroyables, ces œufs. Et donc, qui dit capacité énergétique dit production d'énergie aussi vu que c'est de ça dont nous parlons. Première fois que nous rentrons ici dans cette mise à jour. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Par contre, ici, on va avoir besoin que ça change. Pour ce faire, on va aller transformer. Bon, mais vous voyez que ça pompe de l'énergie très très vite, là, en termes de puissance. C'est le... Le CMOS qui est en train de... de pomper énergétiquement toute l'énergie produite par l'unique... Faut l'admettre, l'unique réacteur. Hop. J'ai oublié le kit de câblage. Autant pour moi. Et vous voyez, il est en train de se battre, le réacteur. Enfin, le comment le... Enfin, le réacteur, pardon. Le panneau solaire. Pour produire plus que la base ne consomme. Hop. Ah non, le lubrifiant, je l'avais. Je l'ai pris avec moi. Ah, j'espère que je ne l'ai pas utilisé pour autre chose. C'est un ou deux. C'est une graine de vignes d'orine. Il va falloir aller la chercher, ce n'est pas grave. Ok, on a notre lubrifiant, ce qui est très très cool. Ce qui veut dire qu'on peut enfin finir. Voilà. Ici. Voilà. Je peux caler ça. Et normalement, voilà, il est actif. Et il va me produire une quantité d'énergie qui est complètement incroyable à partir de cette chose-là qui est assez géniale. Pendant ce temps-là, notre CMOS, c'est dommage que je ne puisse pas voir avec quelle puissance il est déjà rempli. On n'est qu'à 58. C'est toujours ça de prix, cela dit. On va bien qu'il le reprenne. C'est cool. Voilà, merci. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous sommes efficaces dans l'énergie. Vous voyez qu'on produit plus qu'on ne consomme. Ce qui veut dire aussi qu'on peut caler d'autres choses des modules intérieurs tels que le chargeur de piles avec un kit de câblage supplémentaire et un fil de cuivre. Je pense que je suis à même de faire ces deux choses-là tout de suite. Parfait. Le chargeur de piles va donc aller là où il y a pour l'instant... On pourrait le mettre là, cela dit. Ah, non. On va le mettre là où il y a la base d'énergie, on va dire. Alors, je pourrais peut-être aussi faire ça. Pour l'instant, on va faire ça. On ne va pas aller plus loin. Pour le moment. On va le caler plus ou moins comme il faut. Parfait. Et donc, je vais pouvoir y placer les piles que j'ai en trop et qui sont vides le moment venu. C'est une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Maintenant, aussi, je vous avais parlé des renfermements. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait fermer les portes. Je ne le vois pas. Un peu de l'intérieur, peut-être. Voilà, c'était là. Et autre chose en silicone. Bon, je ne peux pas le faire pour l'instant. C'est dommage. Donc, il me permettait de... Il voulait me montrer un petit peu. Du coup, du coup, du coup. La machine à café. Extrêmement importante, la machine à café. Je vais vous montrer pourquoi. On va la mettre là. Je ne peux pas ? C'est trop juste. C'est trop juste, apparemment. Non, bah non, ça passe. Ça passe, ça passe. Et donc là, voilà, elle va me faire un café. Comme une vraie machine à café, avec le même bruit, le machin, le bidule. Et là, il rapporte 4. Je pensais que c'était plus, vous voyez, comme quoi, 4 dos. Donc, ce n'est pas la fête du slip. Et donc, ici, on a enfin des patates qu'on peut manger. Et du cacard. Contre, voilà. Je le place. Une fois qu'il est placé, je l'éclate. Là. Je peux le placer. Voilà. Crac. Et donc, on est bon. On est dans une base qui est maintenant viable énergétiquement. Alors, sauf qu'elle a déjà consommé, apparemment, tout ce que j'avais prévu en termes d'œuf. Dommage. Ok. Et bon, ce n'est pas grave. On va pouvoir... Hop. Y placer ceci en attendant. Je ne sais pas si ça produit énormément d'énergie, mais... Pour ça de près. C'est parti. Ok. On est bon. Du coup, on a plus ou moins tout ce qu'on voulait faire dans cet épisode. Les prochaines choses qu'on va devoir faire, c'est aller à la recherche de ceci, la station de modification. Elle va être extrêmement importante. Aussi, la station de modification de véhicule, qui va être elle aussi importante pour, justement, créer, si je puis dire, les différents modules d'amélioration qu'on peut voir ici au niveau du CMOS. Et déjà, ce ne sera pas trop mal. Déjà, on est sur un endroit viable. Sans compter, bien sûr, tout ce qui sera... Voilà. On verra. Tac. Armoire murale. Hop. Pour ranger tout notre bordel. En l'occurrence, les doublons que j'ai un peu à droite, à gauche. Par contre, ce que je peux faire, c'est en récupérer les piles. Je vais lui laisser une découpe. Voilà. Rack. De toute façon, je peux tout récupérer. Je vais tout mettre à 100. Et ensuite, il passer les autres piles. Ici. Ok. Crack. Vu que je n'ai pas bien du reste. Là. Pris. C'est vrai que je n'ai pas pensé à récupérer les piles, mais finalement, les avoir avec une pile dedans faible, ce n'est peut-être pas plus mal pour le moment. Ça m'évite de perdre trop de place. Hop. Et on est bon. Ok. Et pendant ce temps-là, les piles chargent. Ça, c'est cool. Et on gagne toujours en énergie, ce qui est encore plus cool. Parfait. Tout se passe pour le mieux dans cet épisode. Du coup, on va se laisser là pour celui-ci. On se retrouve dans le prochain pour continuer à progresser en termes de recherche, d'histoire et tout ça. Salut les gens. Et hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada